Hello tout le monde, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour la suite de nos aventures du tarot. Et aujourd'hui, le thème de la vidéo, c'est comment bien poser ses questions. En effet, que ce soit à un tarologue ou que ce soit vous qui vous tiriez les cartes, préparer sa question, c'est hyper important. Parce que ça prouve que vous avez déjà réfléchi à la problématique que vous voulez transformer. Donc, quand on demande à un tarologue, ou si vous décidez de faire un tirage global en disant « Voilà, je vais regarder ce qui va se passer pour mes amours » ou « Qu'est-ce qui va se passer pour ma carrière, mes affaires, mon argent ? » Mais voilà, ça reste très général. Alors bien sûr, on peut voir des tendances, on peut voir quelque chose qui va se dessiner, qui va s'ouvrir, qui va se présenter à vous. Mais en fait, quelque part, c'est comme si vous vous déresponsabilisiez de ce qui va se passer en disant « Voilà, je vais écouter ce qu'on me raconte et je vais l'accepter comme vrai. » Justement, ça me fait penser à un autre jeu que j'ai ici sur les accords Toltec. Et il y a deux cartes qui vont un petit peu dans le sens de ce que je vais vous expliquer. La première, c'est quand vous écoutez une opinion et que vous y croyez, vous concluez un accord qui s'ajoute à votre système de croyance. La seule façon de briser cet accord est d'en conclure un autre, basé sur la vérité. Seule la vérité a le pouvoir de vous affranchir. Et en fait, quand vous faites votre tirage pour vous-même, voilà, vous allez avoir quelque chose qui va se dessiner, qui n'est, je le répète, que la projection énergétique de ce qui se passe aujourd'hui et la voie vers laquelle vous vous engagez. Mais voilà, parfois inconsciemment, vous prenez votre tirage et vous dites « Ben voilà, ça va se passer comme ça » et vous avez l'intention, je vais dire, de l'utiliser et de le prendre comme vrai sans aller fouiller ou sans changer de vibration parce que la réponse ne vous plaît pas. Et donc voilà, quand on dit, quand on écoute une opinion, comme il a été écrit sur la carte, écouter une opinion ou écouter un tirage ou écouter quelque chose et conclure un accord avec ça, c'est parfois aussi du domaine de l'inconscient. Je ne sais pas si vous avez déjà vu de kinésiologue dans votre vie mais moi, par exemple, la mienne, elle m'explique souvent qu'il y a 3% de choses qui se font dans notre conscient où on décide et que voilà. Et 97% se passe dans l'inconscient. Donc parfois, on va poser un geste qui a été, donc on va dire, soufflé par notre inconscient et on ne sait pas vraiment pourquoi on fait ça. On croit qu'on le décide et en fait, ça se passe à un autre niveau. Donc voilà, surtout, ne concluez pas d'accord avec quelque chose qui ne vous plaît pas. Et l'autre carte que j'avais envie de vous lire, c'est tous vos pouvoirs magiques résident dans la parole. Vous jetez constamment des sorts par le biais de vos opinions, par la parole. Vous pouvez aussi bien jeter un sort à autrui que libérer quelqu'un du sort d'un autre. En fait, bien souvent, moi, sur mon cheminement, je parle avec des gens énergétiques, pardon, je parle avec les gens du domaine énergétique et parfois, ils me donnent une phrase, une croyance qu'eux ont. Et ça, ça vient justement dénouer quelque chose chez moi. C'est ce que j'appelle une clé. Et c'est parfois dingue de voir que c'est au détour d'une conversation banale où on est au resto, où on boit un verre et hop, on nous donne une phrase qui va nous enlever un fardeau. Ça, je trouve ça vraiment magnifique. Mais l'inverse est vrai aussi. Et donc, quand on dit jeter un sort constamment par le biais de nos paroles, encore une fois, on ne fait pas forcément quelque chose de conscient. Mais on parle, la personne reçoit notre message et en elle, ça va réveiller quelque chose. Donc, avec les tirages, c'est encore plus marquant parce qu'on lit des cartes, on dit que notre interprétation va dans ce sens-là et la personne qui est en face de nous ou bien même nous-mêmes par rapport à nos morceaux de carton, c'est comme si on se jetait un sort et qu'on disait « je vais accepter ça comme vrai » et donc ça va se passer comme ça. Et donc, justement, c'est vraiment de ça dont je veux vous affranchir. Si la réponse ne vous plaît pas, si le tirage ne correspond pas à ce que vous attendez, changez de chemin. Donc voilà, c'est pourquoi je trouve que c'est très intéressant de bien préparer sa question. Au lieu de dire « qu'est-ce qui va se passer dans mes amours ? » c'est quelque chose de plus ciblé que vous devez demander « comment est-ce que je vais sortir du célibat ? » ou bien « est-ce que la crise de couple que je traverse pour l'instant est quelque chose de grave ? » ou « est-ce qu'on va surmonter ? » « quelles sont les pistes pour que je puisse être plus épanouie au sein de mon couple ? » « si on parle travail, est-ce que ce serait idéal que je change de boulot ? » et si oui, « quelles sont les pistes ? » « est-ce que c'est très bien là où je suis mais que je devrais peut-être anticiper les choses différemment ? » Donc, quand vous posez votre question et qu'elle est plus ciblée, vous allez aussi avoir une réponse qui va être beaucoup plus précise. C'est aussi pour ça, c'est pour revenir sur les cartes que je vous ai tirées ici, des accords soltechs, que je n'aime pas trop les tirages où on répond par oui ou par non. Parce que parfois, justement, on se met une restriction. Est-ce que mon projet professionnel est valable pour l'instant ? Vous tirez les cartes, vous voyez que ce que vous voyez n'est pas super fluide, ce n'est pas génial, et à la base, si vous voulez vraiment suivre votre spontanéité, vous dites « non, ça ne va pas. » Mais voilà, la pire chose à faire serait d'arrêter et de dire « ok, je vais penser à autre chose. » Non, c'est « qu'est-ce que je peux améliorer pour que mon projet professionnel soit viable ? » Et donc là, tout autour de ça, les cartes sont différentes, les pistes sont différentes, et vous pouvez dire « ah, mais tiens, finalement, c'est parce qu'on me dit que ce serait bien de faire des partenariats. » Ou bien « ah, mais ce qui ne marche pas chez moi, c'est ma communication. » Ou bien « il faudrait peut-être améliorer la qualité ou faire un produit plus fini. » Et donc là, vous avez une piste. Et ce n'est pas « est-ce que mon projet est viable ? » Non, et point barre, on arrête tout, quoi. Surtout, ne vous laissez pas enfermer dans des restrictions. Ce serait vraiment dommage de passer à quelque chose super intéressante qui vont au final très bien fonctionner et qui sont peut-être juste simplement mal parti. Donc voilà, vous prenez votre tarot, vous allez voir votre tarologue, préparez vos questions. Et en plus, ça va vous permettre de vous poser un petit peu sur le problème. C'est-à-dire d'y réfléchir, mais non pas d'y réfléchir en termes de se plaindre et de souligner tout ce qui ne va pas. Mais justement, de se dire quelle est la clé ? Comment je peux améliorer ? Quelles sont les pistes pour que ça aille mieux ? Pour que ça aille dans le sens que moi, je veux ? Et à partir du moment où vous avez un petit peu tracé un chemin différent et que vous voyez qu'il y a beaucoup de choses à mettre en place, ça devient déjà plus motivant et vous vous dites que vous n'êtes absolument pas dans une impasse. Donc vraiment, travaillez vos questions et puis interrogez vos cartes. Voilà, cette vidéo aussi était un peu plus courte que les autres, mais je pense qu'elle avait quand même besoin d'exister et d'attirer votre attention sur ce que vous mettez comme intention et comme résultat dans vos questions. Et la prochaine vidéo, on commence notre premier exercice concret de réveil de l'intuition. Portez-vous bien ! Merci d'avoir regardé !